Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Spothead. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler d'une actualité qui s'est passée fin février, donc normalement cette vidéo sort début mars, et on va parler de la cérémonie des Césars qui récompensait les meilleurs films français 2021. Avant d'entrer dans le vif du sujet et dans l'actualité du jour, n'oubliez vraiment pas de vous abonner à cette chaîne, de la commenter avec le hashtag STT ou STD, je vois que beaucoup mettent STD, ça me fait très chaud au cœur. Rejoignez-moi sur Instagram et sur Twitch, où je suis présent tous les jours, matin et ou soir, ça dépend, mais sans plus tarder, let's get into the tea. Aperçu Le 25 février, il y a eu la cérémonie des Césars qui récompensait les meilleurs films français 2021. Il s'agissait de la 47e édition, et disons qu'ils vont s'en rappeler. Pour l'événement, des influenceurs étaient invités, dont Enjoy Phoenix, Marie Lopez et son copain Henri, que j'ai vu en très belle tenue sur Instagram. Mais il y avait aussi Marie Saint-Filtre, et c'est d'elle dont on va parler aujourd'hui. Il faut déjà se remémorer qu'en 2020, il y avait déjà eu un drama lorsque Roman Polanski avait été récompensé du César de la meilleure réalisation pour J'accuse. Remember que Roman Polanski est un gars accusé d'agression sexuelle sur mineur de 13 ans. L'an dernier, en 2021, c'est l'actrice Corinne Mazero qui avait fait scandale. Elle s'était déshabillée sur scène pour dénoncer la situation de tout ce qui englobait l'espace culturel, donc les problèmes dans les cinémas, les musées, etc. pendant la grosse crise de la pandémie du coronavirus. Et cette année, c'est Marie Saint-Filtre qui fait polémique. Il faut savoir que cette édition était aussi pour faire des hommages à Gaspard Ulliel qui était décédé en janvier. L'humoriste et youtubeuse Marie Saint-Filtre est montée sur scène et a montré ses fesses à tout le monde. Cette vidéaste de 31 ans s'était déjà infiltrée dans de nombreux événements tels que la marche des Fiertés, un défilé Chanel ou encore la marche contre les violences faites aux femmes. Pour rappel, elle avait également été beaucoup mise en lumière lors de son infiltration à Dubaï et de ses deux épisodes qui mettaient en scène les caméras cachées avec des candidats de télé-réalité tels que Jazz, Hilary ou encore Fiji. Sous le regard gêné d'Antoine de Cône qui présentait la cérémonie, Marie Saint-Filtre a prononcé un discours que je vais vous lire. Voici mon cul, pieux hommage à la culture. Spectateur invaincu, toi qui as survécu, je te montre mon culot pour que tu sois convaincu que je n'occulte rien dans ce clair-obscur. C'était ma petite déclaration d'amour à moi au cinéma et surtout à Louis Garel que j'aime. Et évidemment, si je vous parle de ça, c'est parce que Twitter s'est enflammé et j'ai relevé quelques tweets que je vais vous lire. Le mot créé pour Marie Saint-Filtre, malaisant, qui met mal à l'aise, qui crée un malaise ou une gêne, dérangeant, gênant, une situation malaisante. Hashtag César 2022, Marie Saint-Filtre montre ses fesses quand l'absence de talent rencontre la vulgarité, cela donne ça, bravo les bobos. On peut également voir le public et les téléspectateurs quand Marie Saint-Filtre est montée sur scène. Est-ce que ça va ? Pour être honnête, non. Aucune dignité de cette femme, où sont les féministes qui parlent de respect de la femme quand une femme ne se respecte même pas et s'offre comme un objet à un public outré où même des femmes sont choquées ? S'offrir en sacrifice à la gênance. La gentillesse de Antoine de Cône de ne pas couper la présentation de Marie Saint-Filtre, toujours gênante. Les gens découvrent seulement en 2022 que Marie Saint-Filtre est bidon. Voici mon cul, les César 2022 tiennent leur moment gênant avec Marie Saint-Filtre. « Pauvre fille, que le non-talent foule la scène, je sais pas, je sais pas vous, mais moi elle m'insupporte. » C'est triste de devoir faire ça pour faire parler de soi puisque c'est la seule raison. Et en gros, vous avez compris l'idée, tout ce qui se passe sur Twitter par rapport à tout ça est dans la même vibes. Mon point de vue sur cette actualité est que pour une fois, je suis d'accord avec Twitter dans le sens où, certes, Marie Saint-Filtre est humoriste, comédienne, elle fait des sketchs, plein de trucs dans le genre, mais là, on était quand même à une cérémonie haut placée pour, ben, célébrer les meilleurs films français 2021. Donc c'est quelque chose qui reste professionnel avec des très très grandes personnes et je trouve ça dommage, en effet, d'utiliser son corps, entre grosses guillemets, pour faire parler de soi, même si c'était pas forcément le message voulu et intentionnel, c'est ce qui en est ressorti malheureusement. Et pour une fois, je suis d'accord avec Twitter dans le sens où fallait se retenir. Surtout que si cette cérémonie était vraiment pour rendre hommage à quelqu'un, je trouve ça d'encore plus déplacé, sachant que, évidemment, je pense que sur l'invitation, c'était écrit et que donc, Marie Saint-Filtre était au courant. Ceci est mon avis pour cette actualité de Marie Saint-Filtre à la 47e cérémonie des Césars. J'attends le vôtre dans les commentaires, dites-moi vraiment ce que vous pensez de tout ça. J'espère que ce petit épisode de Spothead vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, vous abonner juste en dessous, commenter avec l'emoji pêche qui représentera très bien les fesses pour cette vidéo. En ce qui me concerne, je vous laisse ici, n'oubliez pas de faire très attention à vous. Rejoignez-moi sur Twitch et Instagram où je suis assez présent. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Gossiprude, sans visage, avec une voix très ASMR. La bise. Gossiprude, sans visage, avec une voix très Tumblale de Spieller. Et on est... Sous-titrage ST' 501